Bonjour les cousettes, comment allez-vous ? Nous sommes samedi et nous avons un petit rendez-vous, je crois, pour une sortie de patron, donc je vous attends. Alors, je travaille avec deux téléphones, j'ai Facebook ici, bonjour Facebook, et j'ai Instagram ici, bonjour Instagram. D'ailleurs, j'ai l'impression que Facebook, il y a des liens à la une et ce ne sont pas les bons. Donc du coup, je vous laisse le temps d'arriver. Bonjour, comment allez-vous ? Je vois que vous êtes au taquet sur Instagram. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors, normalement, il prévoyait du soleil, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, parce que jusqu'au dernier moment, j'étais au taquet en train de rajouter des kits en ligne et de terminer la mise en ligne du patron. Donc, je suis très contente de vous retrouver. J'ai vu sur YouTube que ça faisait trois mois qu'on n'avait pas fait de live, donc voilà, il était temps et je suis vraiment contente. Je vous laisse arriver tranquillement. Hello, casse, ça va ? Bonjour, bonjour à toutes. Et bien, je vois que sur Instagram, vous êtes au taquet. Ah, Corinne a dit sur Facebook, il n'y a rien. Bonjour, Elodie. Si, si, Corinne, je suis aussi sur Facebook, mais ce n'est pas grave. Si vous trouvez votre petit endroit, c'est parfait. Ah, coucou, Ludivine, ça va ? Je reconnais Lisa qui revient depuis un moment. Et Zève, bonjour. Salut, Sheila. Alors, je vais essayer de suivre les deux écrans en même temps, ça risque de ne pas être évident. Donc, il ne faudra pas me maintenir rigueur si jamais, ben voilà, je ne réponds pas aux questions parce que si je mets un oeil par écran, je ne vais pas m'en sortir. Alors, visiblement, sur Facebook, il n'y a pas eu la notification. Et l'eau claire, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, partager le live, le lien du live dans les groupes ? Parce que je ne l'ai pas fait et j'ai oublié de dire à M. Dodinette de le faire. Salut, mamie, pilamie, comment vas-tu ? Je suis trop contente de vous retrouver. Oui, et je vois des messages qui disent que le lien est difficile à trouver pour se connecter. Alors, j'arrive tout de suite, je demande un petit truc à mon assistant. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, partager le lien Facebook sur l'événement ? L'événement sur la page, tu sais faire ? C'est bon, merci. Je vais publier en tant que Dodinette, sinon ça ne marchera pas. Voilà, c'est bon, je pense que ça devrait mieux se passer. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes pour ce nouveau patron. Alors, vous voyez derrière, je sais qu'il y en a qui sont curieuses, c'est le sac ébène qui est derrière parce que j'ai quelque chose à vous dire. Mais j'attends que vous arriviez tranquillement et ensuite, je vous montre tout. Coucou Simone, qui est sur Instagram. Oh, mes refs en bobine, trop contente de te voir. Eh bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, moi, ça va. La semaine de sortie de patron, c'est toujours hyper, hyper intense parce que j'ai envie de faire tout parfaitement et que j'ai mille et une choses à finir. Mais je suis trop contente. J'ai fini en temps et en heure. Donc, c'est trop chouette. Audrey qui dit contente de te retrouver. Mais moi aussi, je suis trop, trop contente de vous voir et je vais essayer de me canaliser pour voir, pour ne rien oublier parce que j'ai plein, plein de choses à vous dire sur ce nouveau modèle. Il a été commencé. J'ai commencé, j'ai commencé, alors, je l'avais dessiné au mois de décembre. J'ai commencé à travailler dessus en janvier et c'est véritablement en février qu'on a commencé avec les testeuses à tester les différentes variations. Tout ça, vous allez voir, il y a beaucoup de possibilités. Arlette, moi aussi, je suis très contente de te retrouver. Coucou Aurélie qui arrive. Maëva, bonjour. Et Virginie, moi, ça va. Vous avez l'air de me trouver, donc tout va bien. Alors, par où commencer ? Alors, déjà, c'est un modèle, comme je vous le disais, ça va, Edwige, que j'avais envie de sortir en même temps que le fameux sac ébène qui est ici. Vous vous en souvenez parce que vous l'avez beaucoup aimé. Et moi aussi, on l'a cousu en live, je crois que c'était au mois de décembre ou janvier, peut-être janvier. Voilà. La télé de l'audit, elle dit, hâte de voir cette nouvelle pépite. J'espère que ça va te plaire. Tu me diras. Du coup, c'était un modèle que j'avais dessiné parce que je voulais faire la collection ébène. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai tendance, ces derniers temps, en tout cas, à proposer des accessoires coordonnés. Donc, il y a eu la collection Raphaël. Il y a eu la petite trousse Louisette avec le sac Louise. Et à chaque fois, j'essaye de coordonner les accessoires. Donc, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un accessoire coordonné au sac ébène que je vous remontre. On l'avait cousu, vous l'avez adoré d'ailleurs. J'en vois toujours passer, qui sont vraiment très, très beaux. Et c'est un modèle que j'aurais aimé sortir tout de suite en même temps que le sac. Mais à un moment, il faut aussi être raisonnable. Donc, je l'ai mis de côté. Et entre nous, tant mieux. Coucou Caro. Ah, celle-là, elle dit oui, ébène. Entre nous, tant mieux. Pourquoi ? Parce que finalement, le fait de ne pas avoir sorti ce patron tout de suite, je l'ai peaufiné. Et j'ai trahié le pack additionnel comme jamais. Alors, je ne vais pas vous faire peur. Vous savez que moi, les packs additionnels, il y a beaucoup de photos. Mais il y a quand même 80 pages. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, je vous remontre le sac ébène. Voilà, et je vais vous présenter le nouveau modèle coordonné pour vous créer une très jolie collection. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, je vous avoue que je l'aime beaucoup. Alors, à chaque nouveau projet, je dis que c'est mon préféré. On va dire, tiens, c'est bizarre. Ce nouveau est toujours son préféré. Mais c'est en le faisant, en le faisant que voilà, on aime un modèle. Donc, ébène, je l'aimais beaucoup. C'était mon chouchou. Et il se fait détrôner le sac ébène par, attention, la trousse. Alors, je vais vous montrer, mais ce n'est pas une simple trousse, d'accord ? C'est un deux-en-un. Donc, je vais vous montrer. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer pourquoi c'est un deux-en-un et toutes les options possibles. Je vais essayer de rester focus parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je vous représente le sac ébène que vous aimez beaucoup. Donc, ça, c'était la taille 1, d'accord ? Et j'ai eu envie de créer une trousse coordonnée. C'est-à-dire que oui, on est content de partir en voyage. Je vous remonte la taille 4. C'est le sac week-end, vous l'aimez beaucoup. Avec son grand sac. Mais quand même, si on pouvait avoir une trousse de toilette qui reprenne le sac et qui soit parfaitement assortie, ça aurait été une bonne idée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vous la montre tout de suite. Alors, Bene Kailia, quelle taille c'est celle-ci du sac ? Ça, c'est la taille 4. Il est trop chouette, ébène. Merci beaucoup. Alors, je vous montre tout ça. Donc, ça, c'était le sac. Et je vais vous montrer, du coup, la trousse, d'accord ? Donc, la trousse, c'est le patron de base. Bienvenue, Christelle, pour ton premier live. Le patron de base, il vous permet de faire 5 tailles de trousse parce qu'il y a 5 tailles de sac. C'est logique. Et j'ai créé les tailles de trousse pour qu'elles se coordonnent dans les sacs. C'est-à-dire que la trousse taille 1 va dans le sac taille 1. La trousse taille 2 va dans le sac taille 2, etc., etc. Jusqu'à la plus grande taille de sac. Ok ? Et ensuite, on peut s'amuser aussi à mettre les trousses les unes dans les autres. Donc, c'est un peu sans fin. Vous allez voir. Donc, moi, là, tout de suite, je vais vous montrer la taille 2. Et ensuite, je vous montrerai toutes les tailles et ensuite le pack additionnel. Oh, Jocelyne, elle dit tout ce que je voulais. Merci. Mais trop bien. Je suis contente que ça te plaise. C'est trop bien. Alors, Gaby Nama. Eh bien, j'aime bien ton pseudo. C'est très mignon. Oh, merci pour tes étoiles, Gaëlle. Je ne t'avais pas vue. Oui, oui, une trousse. Elle dit Caro. Ah, génial. Véronique. Eh bien, génial. Et Audrey qui dit. Eh bien, il y a eu un succès fou. C'est vrai. C'est vrai. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vous plaise autant. Donc, j'ai été vraiment ravie. Et là, je pense que ça va vous donner des nouvelles envies créatives. Allez, je vous montre ma trousse. OK. Après, je vous montre toutes les tailles. Alors, je vous présente du coup la trousse ébène. Alors, vous allez voir. Elle rappelle le sac, mais la forme est différente et le montage aussi. D'accord ? Donc, je vous la montre. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Céline, elle dit que sa fille en avait besoin d'une pour aller à Zanzibar. Eh bien, c'est parfait. Oh, et merci pour tes étoiles, Pascal. C'est adorable. Noé dit trop fort sur Instagram. Ah, génial. Lorraine, elle dit une trousse de toilette. C'est génial. J'adore les trousses. Super. Allez, je vous montre la trousse. Et après, je vous la remontrer à côté du sac pour vous montrer. Donc, ça, voilà. C'est mon petit chouchou du moment. Donc, c'est la trousse ébène. Donc, c'est la taille 2. D'accord ? Et ce que j'ai fait sur ce modèle, c'est que j'ai créé un tuto vidéo complet. C'est-à-dire que... Ah, Isabelle, elle dit, c'est top. C'est ce qu'il me fallait. Génial. C'est-à-dire que quand vous allez acheter votre patron, vous allez avoir, comme d'habitude, le patron imprimé au format 4, les explications très détaillées, PDF, d'accord ? Avec toutes les photos. Mais surtout, vous allez avoir un lien vers une vidéo où je monte la trousse de A à Z. D'accord ? Donc, ce n'est pas un live. C'est une vidéo qui dure une heure et demie. Et vous pouvez coudre en même temps que moi. Donc, vous pouvez préparer vos petites pièces. Et après, on coud ensemble dans l'atelier. Donc, cette vidéo est incluse dans votre patron. Donc, voilà la trousse est belle. Donc, elle a deux variations possibles de face extérieure. On est d'accord ? Parce que c'est de l'inette. Donc, ça, c'est la variation bi-matière. Et je vous montrerai l'autre après. Elle est bien entendue. Je vous montre sur les deux vidéos passe-poilées. Donc là, je ne l'ai pas remplie. D'accord ? Et vous avez vu que le passe-poil ne vient pas jusqu'en haut pour dégager la marge de la fermeture. Sur les côtés, on retrouve l'essence d'ébène. C'est un patron toujours plié avec une languette. Si vous regardez bien, elle est différente du sac. Je vous montre celle du sac. Donc, celle du sac, elle était sur le côté comme ceci. D'accord ? Et elle venait s'attacher avec une bouclerie. Donc, on avait la languette ici sur le côté. Et on avait le fond de sac ici. D'accord ? Et on avait un de la bouclerie. Donc, un mousqueton tournant et un anneau en V. Là, ici, sur la trousse, on a la languette sur le côté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prise... Je vais vous la défaire. Ok ? Dans le côté de trousse. Elle est vraiment prise dans le fond de trousse pour lui donner un petit look un peu différent. Du coup, le montage est différent. Là, Tifa, elle dit super, une vidéo. Eh bien, je suis contente que cette idée te plaît. Sophie, elle dit trop belle. Hop ! Voilà. Donc, la différence, la languette est ici. Et on travaille sur des pressions. Donc, on n'a pas de bouclerie à rajouter sur les côtés. On a bien entendu une fermeture pour ouvrir la trousse. Et dedans, on a un modèle qui va être bicolore à l'intérieur. Sophie, elle dit très belle idée, la vidéo avec le patron. Quel travail ? Ben, merci beaucoup parce que c'était effectivement un gros travail. J'espère que vous allez aimer. D'ailleurs, moi, j'ai adoré la préparer. Et dedans, vous avez une poche plaquée. Hop ! Ah, petit liseré. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Je me suis amusée à créer un passepoil avec du coton. Donc, voilà. Elle est trop mignonne, elle dit Laetitia. Eh oui ! Débutante, est-ce que c'est facile à coudre ? Elle demande Marie. Marie, débutante, Marie, si tu sais coudre une fermeture, je pense que tu peux la coudre avec la vidéo. Le passepoil, c'est un point technique. Tu n'es pas obligée de le faire. Tu verras dans la vidéo, j'explique tout. Je pense que c'est possible. D'accord ? Alors, Claire, oui. Claire, elle dit la vidéo, elle dispose sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, elle est cachée parce que je voulais garder la surprise de la sortie. Et juste après ce live, je l'activerai et elle deviendra publique. Mais vous avez le lien direct dans votre patron. C'est-à-dire que si vous commandez le patron, vous cliquez, vous la voyez. Donc, voilà. La trousse est belle en taille 2. Vous voyez qu'elle est chouchou. Elle est très mignonne. Donc, ça, c'est le patron de base. D'accord ? Je vous montre la deuxième variation. Donc, on a toujours chez Dodinette deux variations possibles, voire plus. Parce que moi, j'aime bien dans le patron de base avoir quand même une ou deux possibilités. Donc, ça, c'est la version bimatière. C'est la plus longue à coudre. Ah, Tati, elle dit parfait comme d'hab. Merci beaucoup. Sylvie, elle est topissime. Merci beaucoup. C'est trop adorable. Vous êtes trop adorable. Donc, du coup, voilà. La trousse est belle. Et je vous montre la version simplifiée. Donc, vous n'avez qu'une pièce sur le haut de trousse. Je vous la montre en taille 3. Alors, vous allez voir, ça lui change totalement son look. On reconnaît le modèle, mais ça lui change. Et donc, ça vous permet de varier les plaisirs. Et si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de faire ce pêle-mêle de tissu matière qui est très joli, vous pouvez faire une trousse rapide. Marie-Isabelle, elle dit, j'adore l'idée de la trousse. Merci beaucoup. Oh, Evero, magnifique assemblage de couleurs comme d'habitude. Alors, ça, c'est un de mes nouveaux tissus. Vous ne le voyez pas à la vidéo, mais c'est un velours à toute petite côte imprimé à coudre idée. Juste topissime. Et je l'ai en plusieurs coloris. Vous le retrouvez sur la boutique. Alors, est-ce que la trousse 2 rentre dans le sac ébène taille 1, Arlette ? Tu vas voir après, je vais tout t'expliquer et je te montrerai tout ça. Donc, je vous montre l'autre variation. Alors, là, je suis partie sur un effet un peu rock. Ce n'est pas mes couleurs, mais j'avais envie de changer un peu. Et du coup, vous avez la version simplifiée. Donc, ça, c'est la taille 3, d'accord ? Taille 2, bimatière, taille 3. Voilà. Idéale pour la fête des mères, Nathalie. C'est quand la fête des mères ? Je ne sais même pas. Mais oui, c'est l'idéal pour la fête des mères. Et aussi, les cadeaux de fin d'année pour les maîtresses. Je pense que ça peut être sympa. Gaëlle, merci pour tes étoiles. Martine a dit, j'ai trouvé ma prochaine couture. Attends, Martine, tu vas voir. Il y a plein d'autres possibilités. Donc, ça, c'est la version simplifiée, d'accord ? Vous n'avez, du coup, qu'une seule pièce ici. Ça va plus vite à monter, bien évidemment. Et ça lui change son look. Le 26 mai, elle dit, mes rêves en bobine. Eh bien oui, alors ça, on a un peu de temps pour la faire. Alors, Sandrine, je réponds à toutes les questions tissus après. D'accord ? Je montre tout le modèle et après, je réponds parce que sinon, je vais m'éparpiller. Donc, dedans, on retrouve toujours la poche. Et là, vous voyez, j'ai fait un additionnel que vous verrez dans le patron. J'ai fait la poche à liseré passepoilée. Je ne sais pas si vous voyez trop dans la vidéo, mais voilà. Ok ? Et là, le passepoil aussi, c'est une option du pack additionnel. Ok ? Alors, je vous montre maintenant toutes les tailles parce qu'il y en a qui sont vraiment trop choufous. Alors, on y va. Ah oui, je voulais vous montrer la différence de format aussi avec le sac avant de vous montrer la suite. Donc, le sac, on est vraiment sur quelque chose un petit peu en rectangle. D'accord ? On est trapèze, hein ? On est aussi trapèze sur la trousse. Mais ici, je vous montre... Oh ! Je vais perdre mes affaires. Donc, on a le sac ici. Et la trousse, vous voyez, elle est un peu plus ramassée sur elle-même. Elle a un format un peu plus carré. Elle est aussi très mignonne avec son arrondi. Moi, j'aime beaucoup. Mais du coup, on a un coordonné qui va bien ensemble. Mais on change quand même de look et de forme. D'accord ? Notamment avec les languettes et aussi le format global qui va très bien ensemble. Mais du coup, qui fait deux modèles coordonnés. Sophie, elle dit, tip top, j'adore. Eh bien, super ! Alors, bonjour à toutes. Elle est aussi très jolie dans ce modèle. Elle dit, Sylvie, merci. Alors, je vous montre toutes les tailles maintenant. Et après, je vous montre le pack additionnel. Mais attendez, on a monté tranquillement. Je ne suis pas du tout surexcitée, pas du tout. Sylvie, elle dit, j'adore. Encore un sacré boulot. Eh bien, merci. Très jolie cette trousse. À coudre au plus vite, j'adore. Elle dit, Maryse est sur Instagram. Non, mais génial, elle dit Christiana. J'aimerais savoir si les kits vont correspondre aux kits ébènes pour le prendre, bien sûr. Je vous parle des kits juste après. Donc, je vous présente la taille 1. D'accord ? C'est la petite. Elle est trop chou, chou, celle-là. Et celle-ci, je l'ai cousue en suédine. J'ai testé un peu toutes les matières. Donc, ça, c'est la taille 1 qui va aller très bien dans le sac taille 1. Je vous remontre. Le sac taille 1, il est chouchou. Et elle va trouver sa place dedans. D'accord ? Bon, là, il est rembourré. Je ne vais pas l'ouvrir, mais ça rentre. Vous pouvez y mettre des petits accessoires, des petits vernis, du maquillage. Ce qui vous fera plaisir. Ah, Véro, elle me dit, tu vas bien contente de te voir. Mais moi aussi. Donc, ça, c'est la taille 1. D'accord ? Trop chou, j'adore. Elle dit, ben, net. Trop mimi. Ensuite, la taille 2 que je viens de vous montrer, c'est la taille que je couds dans la vidéo. C'est exactement celle-ci. D'accord ? Hop. Donc, taille 1. Taille 2. Taille 3. Donc, taille 2, on va être sur une mini-trousse de toilette. D'accord ? Ça peut être une trousse de toilette enfant ou de quoi ranger ton maquillage. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de maquillage et je pense que la taille 2 m'ira mieux. Alors, attention, le site de Dodinette va sauter sous peu. Alerte aux merveilles. Allez, en cassant, arrête. Tu vas me porter la poisse. Allez. Et la taille 3, vous voyez, là, on arrive sur un format plus trousse de toilette où on peut mettre plus de choses dedans. Donc, notamment une brosse à dents. Peut-être une brosse à cheveux, tout ça. Et la taille 2, elle ne rentre pas dans la taille 3. Vous allez voir qu'elle rentre dans la taille 4. Donc, je vous remonte tout ça. Taille 1, taille 2, taille 3. En temps normal, je me serais arrêtée là. Mais en fait, comme il y a 5 tailles de sac, il y a 5 tailles de trousse. Alors, taille 4. Je vais me décharger les mains parce qu'on devient... On est sur un modèle qui va être plus grand. Sandrine, elle dit, mon prochain achat. Eh bien, trop bien. C'est magique, ça donne très envie. J'adore la taille 1 en couleur qui me plaise beaucoup, elle dit Catherine. Et la fête des mères en Belgique, elle dit, c'est le 12 mai. Donc, parfait, vous êtes dans les temps. J'ai vu sur un petit message sur Instagram. Oh, comme c'est joli. Ben, merci. Alors, taille 4. Taille 4, on va être plutôt sur un format mini vanity. Oh, Noël, je ne t'avais pas vue. Et ça va, Nathalie ? Mini vanity, d'accord ? Donc, on va être sur une trousse plus grande qui est destinée au sac taille 4, d'accord ? Donc, voici la taille 4. Donc, mini vanity, pourquoi ? Parce qu'on peut mettre les affaires de deux personnes, je pense. Ou d'une personne comme moi avec tout son maquillage et toutes ses affaires de toilette. Je pense qu'un... Enfin, j'ai regardé un gel douche et un compactin, pas trop haut. Un shampoing, vous pouvez les mettre en vertical, ça va rentrer. Beau travail et couleurs toujours assorties, Marie-France, merci. Et ça, c'est aussi un velours côtelé léopard. On avait cousu quelle taille de sac ébène en live, Muriel ? C'était la taille 1. Alors, je vous montre, elle peut contenir beaucoup, d'accord ? Là, j'avoue, je n'ai pas fait la poche parce que j'avais un petit peu la flemme au bout de 4 trousses. Mais je vais vous montrer, dans cette taille 4, vous pouvez rentrer la petite taille 1, voyez ? Pour mettre vos petits vernis que vous voulez, il va vous rester de la place. Ou la taille 2, mais la taille 2, je vous conseille plutôt dans la taille 5, que je vais vous montrer maintenant. Alors, sur Instagram, il y a un problème de son pour ma voix. Ah, il faut venir sur Facebook, alors, je ne sais pas. Peut-être un problème de réseau. Donc ça, c'est la taille 4, je vous avoue, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est sympa. Et en plus, quand on part en week-end, à plusieurs, on peut aussi mettre pas mal de choses dedans. Encore une folie, elle dit Nini. Waouh ! Ah, Mantine, je ne t'avais pas vue, ça va. Donc là, mini Vanity, d'accord ? Donc on est toujours sur nos petites languettes trop mignonnes sur les côtés. Voilà. Et taille 5. Donc taille 5, on est sur une très grosse trousse. Le but est de rentrer. Alors, pour arrêter avec 3, alors, j'ai vu une question. Mesurez votre sèche-cheveux, les tailles sont sur le patron. Ah, c'est Christine ! Mais je ne t'avais pas vue, Christine ! Donc, taille 5, d'accord ? On est sur une très grosse trousse qui est destinée... Oh, coucou, poupie ! Je ne vais pas y arriver. Je suis contente de vous voir. Qui est destinée à rentrer dans le très gros sac de voyage, d'accord ? Donc le sac ébène taille 5. Et aussi, vous allez voir qu'avec le pack additionnel, on pourra la transformer... Fanny, je ne t'avais pas vue ? Coucou aussi ! On pourra la transformer en Vanity. Donc c'est pour ça que je vous dis taille 5, c'est taille Vanity. Merci Raymond, elle dit les tissus sont superbes. Bah, c'est tous des tissus de la boutique. Taille 4, parfait pour partir avec la famille. Noël, elle aime beaucoup. Alors, Venaig, ça doit être breton ça. Venaig, si tu veux partir à plusieurs, prends la taille 5. Je te la montre. Alors, je vous remonte la 4 pour voir la différence. Voilà, 4 et 5. Donc on est sur une très grosse trousse limite qui pourrait faire un sac, d'accord ? Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a eu un pack additionnel. Waouh, Dolinette, tu nous as gâtés. Il manque les poignets. Elle dit Corinne. Attends Corinne, tu vas plus vite que moi. Donc ça, c'est la taille 5, d'accord ? Gros format. Bon, là, il est rembourré, ok ? Qui permet de ranger les affaires de toute la famille. Mais aussi, on peut rentrer la trousse taille 2 et il reste encore beaucoup de place. J'arrive et je vois de très belles choses. Eh bien, bienvenue. J'adore la taille 5. Elle nous dit Coxy Rêve. Je ne t'avais pas vu, toi aussi. Alors, du coup, voilà. Vous savez tout. Ça, c'est le patron de base. Superbe, tous jolis tissus. Elle dit Dominique. Eh bien, merci. J'en ai vu avec des poignets. Elle dit Christine. Non, ça, c'est le sac ébène. Tu vois, ce n'est pas la trousse. Mais tu as peut-être une vision périphérique derrière le téléphone. Alors, Corinne, elle dit, c'est la grandeur du sac ébène taille 1. Alors, pour vous montrer la différence. Hop. On n'est pas du tout sur les mêmes formats, d'accord ? Donc, on a malgré tout la même taille de fermeture entre la trousse ébène taille 5 et le sac taille 1, d'accord ? Et vous allez voir que le format, là, on n'est pas du tout sur la même chose. Donc, là, on est sur un sac qui n'a pas un très grand fond, d'accord ? Qui est plutôt rectangle. Et là, on va être sur une trousse à très grosse contenance. Donc, la trousse va contenir beaucoup plus que le sac taille 1, d'accord ? On est sur la taille 5. Peut-on voir toutes les tailles Ginny ? Je vous le remontre à la fin parce que là, je viens juste de finir. Hop. Mais sinon, il y aura le replay, ne t'inquiète pas. Et sur le site, tu les trouves, d'accord ? Donc, ça, c'est le patron de base. Patron de base, je vous répète, toutes les tailles. Et vous avez la version bimatière comme ça. Passe-poilée ou non ? Là, je n'ai pas mis de passe-poilée, mais je trouve qu'elle suffit à elle-même. Vanessa, elle est perdue. Comment ça pète ? Cette merveille, Coralie, c'est la trousse ébène. Ah, j'ai mon mari qui m'amène mon anti-sèche de prix. Merci, merci, je le vais bien parce que je ne les ai pas notés. Merci. Voilà, ça, je vais le mettre là pour après. Ok ? Donc, ça, c'est le patron de base. Et ensuite, comme vous savez, chez Dodinette, on aime bien rajouter plein de variations. Donc, le pack additionnel, je l'ai vraiment bien garni. Et vous allez voir que le plus dur, comme dirait les testeuses, va être de choisir vos variations. Il vous permet d'ajouter des hances. D'accord ? Donc, des hances, deux modèles de hances, pour transformer notre trousse en vanity. Il nous permet de faire une poche que vous aimez beaucoup, qui est assortie au sac ébène. Je vais vous la montrer. C'est la poche à rabat. Vous pouvez aussi, donc vous avez deux nouvelles faces extérieures, d'accord ? Au lieu de la face bimatière, comme ça, vous allez pouvoir rajouter une poche à rabat. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir rajouter une poche zippée, mais pas zippée comme ça, comme sur le sac que j'ai changé. Je vais la zipper en biais, avec la poche qui s'ouvre comme ça. Vous allez voir. Et vous allez avoir aussi deux nouvelles poches de doublure. Je vous remonte la poche de base. Hop ! Je le divine à tout à l'heure en replay. Alors là, vous avez la poche de base. C'était une poche plaquée, d'accord ? Dans les variations, vous allez avoir la poche zippée, donc zippée dans la doublure, et une poche élastiquée, parce que quand on emmène son shampoing, je ne sais pas, son spray à cheveux, son démaquillant, ok ? On n'a pas envie de les transporter au fond de la trousse, on a envie qu'ils soient verticals, et donc avec cette poche, vous allez pouvoir les transporter. Alors, est-ce que dans la pochette, il y a le pack additionnel, Laetitia ? Oui, dans les patrons pochettes, il y a toujours toute option. Concours de la réunion. En fait, c'est un patron, c'est 100 patrons en un, elle dit Cassandre. Pas loin, parce que je me suis arrêtée. Je me suis forcée à m'arrêter, sinon j'en aurais encore rajouté. Mais je me suis dit, l'encyclopédie ébène, ça faisait beaucoup. Allez, je vous montre les variations. Avez-vous le sac ébène en sac cabine avian, s'il vous plaît ? Je ne peux pas te le montrer, parce que je l'avais emprunté, celui de Didine, et elle l'a récupéré, mais c'est la taille 3. Voilà. Ah, Sheda, elle dit, quelle bonne idée, j'ai envie de tout faire. Eh bien, super, ça va Christine ? Oui, je t'ai déjà dit coucou tout à l'heure. Marie-Isabelle, elle est aux USA, tu dois être en décalage horaire. Allez, je vous montre, parce que je vous fais languir, je vous montre le pack additionnel, d'accord ? Alors, le pack additionnel, vous n'avez pas de tuto vidéo complet dans le patron, mais je vous propose de le coudre en live fin mai ensemble. J'ai fait exprès, je vous ai fait un tuto vidéo pour le patron de base, pour celles qui débutent, qui avaient envie de quelque chose de concis, parce que les lives à regarder en replay, ça peut être un peu long, et on fera un live pour l'additionnel, et je vous propose de coudre ensemble toutes les options du pack additionnel. Le but est de vous rassurer dans tout ce qui est possible de faire, et de coudre ensemble un super top vanity, mais je vous redonne les dates après. Alors, je vous montre déjà, donc ça, c'est la poignée trapèze, il y a deux poignées différentes. Donc là, je vais vous montrer la taille 3, c'est la trousse de Julie. Je lui ai piqué pour ce live. Donc, je vous la montre, c'est des tissus de la boutique aussi. Donc, là, vous avez, alors, l'éhance, la différence, j'ai fait des poignées, d'accord ? Le but est de tenir à la main, et pas de porter sur l'épaule. Le sac ébène, on était sur soit une poignée main, soit un portée épaule, d'accord ? Là, c'est pas une hanse, c'est une poignée. Le but est de tenir à la main. Vous allez voir, elle est trop mignonne. Donc, nous avons la poignée trapèze, donc vous voyez, elle vient rappeler les languettes de côté, qui sont très chouchous. Et donc, on part en trapèze comme ça, et on a deux passants ici, avec une petite poignée, et vous pouvez varier des plaisirs en la faisant bicolore, d'accord ? Donc ça, c'est la poignée trapèze. Et ici, vous avez la poche du pack additionnel, la poche à rabat, qui est très mignonne. Vous l'avez beaucoup aimée dans le sac ébène. Ah, Martine, elle dit, cool, j'ai jamais osé les variations. Eh bien, c'est pour ça que je te propose un live, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, alors que vous allez trop bien vous en sortir. Alors, j'ai vu un petit message trop mignon aussi. Vous avez fait du boulot incroyable, encore une fois, bravo, Heidi, merci beaucoup. Et c'est aussi les testeuses qui m'ont beaucoup aidée sur ce projet, je dois te dire, parce qu'elles ont cousu tout dans tous les sens. Donc, on a deux variations de poche à rabat. Vous voyez, c'est aimanté, donc elle se clip toute seule. Vous avez cette variation ici, en biais, et Claire, elle a fait la même, et sinon, il y en a une autre qui est un peu plus rectangulaire, d'accord ? Donc, voilà, et bien sûr, la poche est doublée. Donc, vous avez les variations dans toutes les tailles, à partir de la taille 2. La taille 1, je vous la montre, elle est trop petite. Elle est vraiment trop, trop petite pour faire une poche. C'est comme un mini sac, Anise, oui, en fait, le but, c'était de faire une trousse. Patron de base, c'est une trousse. Pack additionnel, la trousse déclinable en vanity. Trop, trop belle, elle dit Nadine. Eh bien, merci, c'est Julie qui l'a faite, et je la trouve aussi très jolie. Donc, en fait, on est sur un patron double, trousse vanity, donc trousse mini sac. Donc, ça, c'est la première variation. Donc, vous avez une variation de Hans. Vous avez vu qu'elle est venue passepoiler ici. Quel travail ! Ça, c'est un passepoil métallique de la boutique. C'est un passepoil en 6mm. Trop chou, elle dit Maryse. Bah oui, elle est très jolie, Patricia, tu as raison. Donc, ça, c'est une variation de Hans et une variation du pack additionnel, d'accord ? Donc, on fera toutes ces options ensemble pendant le live. Et je vous dirai. Christine, vous dormez jamais ? Si ! Si, si, c'est pour ça que j'ai mis 3 mois, j'ai dormi. Et Hélène, elle dit, j'adore ce petit modèle avec les poignets. Et Hélène, elle dit, c'est très mignon. Eh bien, merci. Alors, l'autre variation qui a beaucoup plu aux testeuses. Alors là, on est en miroir, d'accord ? Moi, le zip est du côté gauche de la trousse. Mais vous, du coup, c'est l'autre côté, d'accord ? On va avoir cette petite poche-là qui est très mignonne, qui était ouverte d'ailleurs. C'est une poche zippée, ici, qui va venir dévider vers l'intérieur de notre trousse Vanity. Voilà, comme ceci. Donc là, on est sur une petite taille. On est sur la taille 3. Imaginez bien qu'en taille 5 et 4, ça va être trop, trop canon. Hop ! Donc voilà. Donc ça, c'est un additionnel. Et bien entendu, notre poche est doublée. Bravo à Julie. Bah oui, Maryse. Ah oui, et Gaëlle a dit, la trousse est transformable aussi en sac. Mais oui, parce que Gaëlle, elle fait partie des testeuses qui ont testé le modèle. Donc elle, c'est tout. Trop chou. C'est quelle taille, celle-ci ? Véronique, c'est la taille 3. Je la trouve vraiment chouchou. Je trouve que les hanse, ça lui donne un côté un petit peu plus arrondi. Ça vient lui donner un petit côté un peu rond par rapport à la trousse qui était un peu plus carrée. Alors que c'est le même modèle. Là, je vais vous montrer sur là. Ça, c'est la même taille. Vous voyez ? Ça lui change son look, les poignées, je trouve. Donc ça, c'est les additionnels extérieurs. Elle va être disponible en kit, cette merveille. Brigitte, je crois que c'est Brigitte ton nom. Non, attends, c'est parti trop vite. Brigitte, elle est disponible en kit. Mais pour l'instant, il y a deux types de kit. Mais je te le dis après. Parce que sinon, je vais m'en m'aider. Trop canon. En effet, elle dit ID. Je suis contente. Que ça te plaise. Alors, les chenapans du port, elle aurait aimé être testeuses. Bah oui, vous avez été plus de mille. D'ailleurs, merci beaucoup. Vous avez été plus de mille à m'avoir proposé votre candidature. Ça a été très compliqué de choisir. Je devais prendre trois personnes. J'en ai pris neuf. Voilà, donc j'aimerais tout de vous prendre. Mais c'est compliqué. C'est vraiment trop chaud avec les poignets et la poche. Elle dit Céline. Oui. Et en plus, vous êtes nombreuses à avoir cousu votre sac avec cette option-là. Je vous montre. Hop. Voilà. Ça, c'était le sac. Et je me dis, c'est trop canon. Si on a un coordonné. Je pars en vacances. J'ai mon sac. Et mon petit Vanity assorti. Comme ça, je trouve ça trop trop mignon. Donc, voilà. Hop. Le Vanity. Le sac est belle. Je vous montre les autres options intérieures. Alors, Céline, elle a déjà commandé. Il faut que je vous parle ensuite de la réduction en ce moment. Elle est top, cette poche d'IP. Nous dit Rose. Très jolie avec l'aisance. Elle dit Muriel. Je viens de faire un Vanity pour aller avec mon ébain. Une tag 5. Je vais être obligée d'en faire. Ah, je n'ai pas tout la fin du message. Une assortie. Exactement. Ça tombe, c'est la destinée. J'adore. Merci Dodinette. Merci les testeuses. Elle dit Françoise. Merci Françoise. Alors, nous avons ici un additionnel encore. C'est la poche d'IP. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est la poche d'IP dans la doublure. Donc là, on va venir ranger. Elle est quand même profonde sur la taille 3. Nos petits accessoires. Ça peut être ce qu'on a envie. Je ne sais pas. Une pince à épiler. Parce que moi, je déteste. Vous voyez, ça tombe toujours au fond du sac. Des petits vernis, je ne sais pas, des pansements. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Des petits cotons démaquillants, là, écolo. Hop. En éponge de bambou. Enfin, voilà. Je vous explique ensuite le live tout à l'heure. C'est super le live avec les options. Elle dit Noël. Eh bien, je suis contente que ça te plaise. Hâte d'avoir ce nouveau patron à l'île, Patricia. Donc ça, c'est toujours les options du pack additionnel. D'accord ? Donc on a une poche zippée. Je vous montre ici. Et on a aussi une poche élastiquée qui est là. Alors, je vous la montre. Mais vite, ce n'est pas facile. Je vais vous montrer sur le sac de clair qui va être plus grand. Donc là, on a une poche élastiquée. D'accord ? Parce que le sac de clair est plus grand. qui nous permet de ranger tout ce qui va être liquide en vertical. Et on va pouvoir ranger toutes nos affaires aussi. Ah, alors, dans ma bulle, elle dit je le vois bien, un sacropa isotherme. Isotherme. Eh bien, écoute, on a une testeuse qui a fait ça. C'est Laetitia. Elle l'a fait en petite taille. Je crois que c'est la taille 2 ou la taille 1. Et c'est trop chouchou. Par contre, attention, si tu prends un... Tu sais comment ça s'appelle ? Pas un entoulage isotherme, mais un truc isotherme. Là, j'en ai en plus sur la boutique. J'ai un trou. Ne le prends pas trop épais. Voilà. Hop ! C'est super. Merci beaucoup. Alors, Corinne a dit Comment te faites ? J'adore le tout trop impatiente de réaliser cette petite merveille. Alors, et Camille, elle demande si les testeuses ont été choisies en tirage au sort. Non, j'ai choisi en fonction des modèles parce que j'avais besoin d'avoir un coup de cœur aussi pour les testeuses choisies. Donc, je n'ai pas du tout fait de tirage au sort. Oui, Arlette, il y aura le patron pochette. Il est déjà en ligne. Il est en précommande. Mon imprimeur est en train de l'imprimer. On a pris un peu de retard parce qu'on a changé la pochette en cours de route. Donc, tu peux commander si tu veux et j'envoie dès que ça arrive. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour les additionnels. Et Julie, elle nous a fait un fond de sac en toile à sac. J'avais envie d'essayer. Je trouve que c'est aussi très joli par rapport aux autres modèles. Là, j'avais mis du simili. D'accord ? Ça lui fait un rendu qui va être un peu plus mat. Et c'est aussi très résistant. Alors, Muriel, je vais encore apprendre quelque chose. Je n'ai jamais fait de poche élastiquée. Eh bien, c'est le moment. Et pour la promenade avec bébé, un biberon, tiens debout ou pas ? Béatrice, oui, il faut que tu mesures. Alors, sur le patron, je vous ai dit la taille indicative de hauteur. D'accord ? Donc, j'ai mesuré de là à là. Il faut que tu mesures ton biberon et que tu regardes les différentes tailles. Et du coup, tu pourras voir où est-ce qu'il rentre. D'accord ? Parce que la hauteur, ça va dépendre du format de la trousse. Alors, je vous montre la trousse de Claire cette fois-ci. Claire, elle a fait une taille 4 version additionnelle. Donc, c'est ce qu'on va coudre ensemble en live. Alors, ce ne sera pas les mêmes tissus, mais dans l'idée, ce sera ce format-là. J'en profite pour vous montrer. Donc, il y a deux anses différentes. D'accord ? Donc, ça, c'est la version trapèze. Moi, c'est ma préférée. C'est d'ailleurs celle qu'on fera dans l'additionnel. Dans l'additionnel, on fera exactement ce modèle-là, ce Vanity-là, mais en taille 4. Ça, c'est la taille 3. Elle est mignonne. Je pense que 4 vous en servirait plus. D'accord ? Et Claire, elle a fait la taille 4, mais avec les autres anses, parce qu'il y a deux modèles de anses différents. Et donc, ça, c'est la version simplifiée, parce que les testeuses m'ont dit, voilà, il y a déjà de la bouclerie ici. Là, ça rajoute deux passants par face. On n'a pas trop envie de mettre toute cette bouclerie. Je ne sais pas si vous voyez là. D'accord ? Là, ce qui permet du coup à la poignée d'être mignonne une fois lâchée. Donc, j'ai fait une anses simplifiée. Oui, Françoise a un tissu en vue intérieur, c'est possible. Pas de problème. Du coup, on a fait une anses simplifiée. Là, Claire, elle ne l'a pas spoilée, mais il n'y a pas d'explication du passe-poil dans le patron. D'accord ? Donc, ça, c'est la anses simplifiée. Donc, vous avez une anses en un seul tenant, comme ceci. Le but est d'avoir une tenue main aussi. D'accord ? Et vous n'avez pas de passants à placer. Voilà. Donc, du coup, la différence... Moi, je préfère l'autre, mais celle-ci, elle va aussi très bien pour faire une anses en tissu. Ou, vous pouvez utiliser de la sangle aussi. Je vous ai donné l'indication de largeur. Voilà. Tissiate, je suis arrivée un peu en retard, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y aura du replay. Voilà. Alors, je crois qu'on est tous sur le site. Ça rame à fond, Lauren d'Iran. Je ne vois pas bien Instagram, parce qu'il est plus loin le téléphone. Ne vous inquiétez pas. Enfin, le patron vient de sortir, il ne va pas partir. Donc, si ça rame, revenez plus tard, il n'y a pas de problème. Ok ? Alors, le tissu est trop beau. Oui, c'est un tissu de la boutique aussi, qui est très, très joli. Et on l'a en bleu ciel, comme ça. On l'avait, est-ce qu'il en reste, je ne sais pas. Il faudra regarder en bleu foncé, comme ça. J'avais fait le sac ébène dedans. D'ailleurs, ça ira très bien, Claire, entre mon modèle et ton modèle. Et on l'a aussi en rouge. Claire, elle a choisi ce tissu-là que vous aimez beaucoup. C'est le tissu, il est pailleté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il est rose. C'est une toile, en fait, pailleté. Je l'ai en rose, en doré et en argenté. Et elle va aussi très bien pour ce projet. Voilà. Et au fond, elle a utilisé la... Comment ça s'appelle ? La toile de jute double face de cet été. Il lui restait un petit peu. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de stock. Enfin, je regarde pour vous le mettre en ligne éventuellement. Et là, on voit mieux sa poche. Voilà. Sa poche élastiquée. Donc, sur les grandes tailles, on est venu la compartimenter pour avoir un meilleur maintien dans la poche. D'accord ? Donc, vous voyez que vous pouvez quand même l'agrandir pas mal. Moi, ce que je conseille à celles qui veulent mettre quelque chose de gros ou un biberon, c'est d'essayer avant de la compartimenter pour voir ce qui rentre ou pas. D'accord ? Donc, voilà. Vous savez tout de ce modèle. Donc, ça, c'est aussi l'additionnel. Elle a aussi fait la poche zippée. Regardez qu'elle est belle. Voilà. Alors, est-il possible une hanse à l'épaule ? Alors, bicrelette, très mignonne ton pseudo. Je n'ai pas proposé de hanse à l'épaule, mais bien évidemment, tu peux allonger toi-même la hanse si tu pars sur cette version ou même sur l'autre. Parce que sur l'autre, comme tu as des passons ici, tu peux très bien poudre d'abord cette partie-là et venir mettre ta hanse tout à la fin quand tu as fini ton modèle et faire la taille que tu veux. Généralement, quand on veut faire une hanse tenue épaules, d'accord ? Marie, elle dit qu'elle travaille. Bravo, j'ai hâte d'en faire un. Eh bien, génial. Et Raymond, quel boulot ? Ben, merci beaucoup. Si tu veux faire une hanse épaule, il faut que tu aies au moins, sur là, en hauteur, tu vois, ici, entre là et là, il faut que tu aies au moins 60 cm. Moi, je te dirais de mettre un peu plus, peut-être 80, et de te mettre, limite, une boucle de réglage. Comme ça, tu peux régler. À ce moment-là, si tu veux faire ça en dernier moment, pars plutôt sur la hanse trapèze que tu pourras réajuster ou tu peux faire celle-ci, mais celle-ci, attention, parce que comme on la coud avant d'assembler le modèle, du coup, il faut vraiment que tu testes avec une hanse pour voir ce qui va bien, mais tu peux changer sans problème la hanse. Voilà. Alors, Muriel, la toile de jute était vraiment top pour le panier. Est-ce qu'il y en aura de nouveau ? J'ai un peu de stock. Il n'y a plus du tout ce modèle-là. C'est Rupture Fournisseur sur toute la France. Donc, il n'y en aura pas d'autres. Par contre, j'ai des stocks dans d'autres couleurs. Je vous les ajouterai la semaine prochaine, d'accord ? Et tant que je les prenne en photo, il va m'en rester un peu, mais quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Je vous ferai un petit mot. Alors, coucou Carole, j'espère que tu vas mieux. Alors, oui, Carole, tu regarderas le replay, mais je vous remontrerai tous les autres modèles après, à la fin, vite fait. Mais je finis juste de tout vous expliquer. Alors, si ce modèle vous plaît, d'accord ? Donc, la trousse est belle. Je vous fais un récap. Dans son patron de base, c'est une trousse, ok ? Ça, c'est le patron de base, 5 tailles. Donc, pour vous dire les prix, je regarde mon anti-sèche. Une taille, c'est 4,10 euros. Donc, dans une taille, vous avez la taille de votre choix avec les deux variations, la bimâtière comme ça et ça, d'accord ? Donc, j'achète une taille, j'ai ces deux variations, bon, pour chaque taille. Il y a aussi le pack des 5 tailles, donc du patron de base. Normalement, il était à 6,90 euros et il y a une remise pendant une semaine, donc jusqu'à dimanche prochain inclus, pas demain, la semaine prochaine, je pense que ce sera jusqu'au dimanche soir. Au lieu de 6,90, c'est 5,52. Donc, ça vous fait un tout petit peu plus de 1 euro la taille. Donc, je pense que ça va, c'est accessible. Et après, vous avez le pack additionnel pour transformer votre jolie trousse en vanity et ça, je pense que ce modèle, il vous plaît bien. Du coup, le pack additionnel, soit vous le prenez seul, c'est-à-dire que j'ai déjà acheté ça, finalement, je regrette, je veux le pack additionnel, c'est 2,99 euros. Vous avez tous les additionnels pour toutes les tailles, mais vous avez besoin d'avoir ce patron-là, d'accord, pour coudre les additionnels parce que vous n'avez pas, ici, vous avez les additionnels, mais vous n'avez pas les explications de montage de la trousse du patron de base. Soit vous vous dites, bah moi, je veux tout, d'accord, donc je prends les 5 tailles, comme ça, le pack des combinés plus l'additionnel, et normalement, c'était 7,99 euros le tout quand vous commandez tout ensemble et il y a moins 20% jusqu'à dimanche pas la semaine prochaine, d'accord, et donc, on arrive à 6,39 euros. En gros, votre pack additionnel, il vous revient, en fait, c'est comme s'il était offert parce que normalement, les 5 tailles sans pack, hors remise, c'est 6,90, là, 6,39 euros, vous avez tout, 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 avec l'additionnel. Donc, je pense que ça vaut le coup. Donc, ça, c'est pour le patron, d'accord ? Oh, mais je ne t'avais pas vu, bah, hygiène, j'espère que ça va. Merci. Elle dit, bravo pour ce nouveau patron, bisous. Moi, je pense que tu l'aurais fait avec plus de couleurs, mais merci pour le compliment, je prends. Zaza Moret a dit, le prix est jusqu'à non. Bah, merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaît, j'essaye de rester accessible. Donc, et vous avez aussi l'option, si vous voulez, je me perds, je, voilà, je suis tellement contente de vous voir, je vous raconte tout d'un coup, il va falloir trier un peu. vous avez donc l'option impression à 4 et vous pouvez avoir l'option format fichier à zéro à faire tirer chez un imprimeur aussi, c'est possible, d'accord ? Marie-France, elle dit, très abordable vu le travail que ça représente, merci Marie-France, c'est vrai que c'est un gros, gros boulot, mais quelle joie, quel plaisir. Je vois que Claire, elle vous met le lien, patron est issu, commandé, Steph, elle est à fond. Ah oui, et ensuite je vous explique les kits, et après je vous explique le live, d'accord ? Alors attention, du coup, quel est le nom de cette jolie trousse ? C'est la trousse ébène, la trousse déclinable en vanity, voilà. Pas de nouilles, c'est mignon ce pseudo, oui vraiment un prix de rêve, merci, et bien de rien. Et du coup, attention, attention, il y a deux kits différents, donc warning, mais j'ai écrit sur la boutique, ce kit vous permet de faire le live, ce kit vous permet pas de faire le live, d'accord ? Je vous explique. Comme il y a un tuto vidéo pour cette trousse, Audrey elle est fan, et bien merci. Comme il y a un tuto vidéo complet pour cette trousse, je vous ai fait un kit, je vous le montre parce qu'il est très mignon, donc je vous le montre le même que aujourd'hui, d'accord ? Vous avez un kit qui s'appelle la trousse ébène patron de base, taille 1 à 5, regardez c'est le même, pour faire celui-ci, qui vous permet de poudre la trousse, enfin une trousse dans la taille de votre choix, jusqu'à la taille 5, d'accord ? Donc la taille 5 c'est celle-ci. Bien évidemment que si vous faites une petite trousse, il va vous rester du tissu, donc je pense que si vous avez un autre zip, vous pouvez en faire sûrement une deuxième, mais il faudra racheter peut-être un peu de bouclerie, d'accord ? Voilà. Donc ça c'est le kit patron de base, il s'appelle, il y a 10 coloris différents, je vais vous les montrer après, ils sont très jolis, et ils sont déjà prêts, donc si vous les commandez, ils sont expédiés à partir de mardi, d'accord ? Est-ce qu'on peut faire une doublure en isotherme pour faire une lunchbox ? Nanou, oui, mais attention à ta doublure, ne prends pas quelque chose de trop épais. Carole, elle demande, est-ce que je suis allée chez le coiffeur récemment ? Oui, hier, pour tout te dire, Carole. Carole, elle est observatrice. Donc du coup, ce kit-là, d'accord, il vous permet de faire une taille au choix parmi les 5 tailles, et vous avez tout, vous avez juste le fil à poudre à rajouter, vous avez le tissu de doublure, je ne sais pas si vous le voyez, il est caché derrière, le velours, le simili, la fermeture, le passepoil, tout ce qu'il faut, il faut juste rajouter le fil et le patron. Merci Angélique pour tes compliments, ça me fait plaisir. Marie Solange a dit, la MAC va chauffer. C'est bien, c'est bon signe, c'est chouette ça. Alors, on trouve le kit dans trousse ou sac ? Raymond en trouve dans trousse, d'accord, dans trousse, tu vas voir, il y a trousse, trousse et ben, patron de base, d'accord, quand vous ouvrez, la fiche produit a marqué, ce kit vous permet de suivre le live ou ne pas suivre le live, et celui-ci, c'est pour suivre le tuto vidéo complet qui est dans le patron, ce n'est pas pour le live, d'accord, parce qu'on ne peut pas coudre les additionnels dedans. Donc, il y a ce type de kit-là, donc ces kits-là, je vous montre les colorés après, ils sont disponibles tout de suite, je les ai terminés. Quand il n'y en aura plus en stock, il va falloir attendre que je fasse du réassort parce que c'est tout fait main, d'accord, donc ça, c'est dans l'atelier qu'on fait nos kits nous-mêmes, vous avez dû pouvoir passer une petite vidéo cette semaine, j'étais à fond, donc on coupe, on prépare, on emballe, on vous envoie, d'accord, s'il n'y a plus le coloris de votre choix, n'hésitez pas à vous mettre en liste d'attente, c'est-à-dire que vous ouvrez le produit, et dommage que ce ne soit pas un portefeuille Fabienne, je retiens l'idée, et du coup, il y a marqué être alerté en cas de retour du stock, n'hésitez pas à le faire parce que quand vous inscrivez, moi, je reçois un mail qui me dit que quelqu'un attend ce kit, donc quand vous êtes plusieurs, je refais des réassorts. Donc ça, c'est les kits Trouss et Ben Patron de base. Ensuite, je vous les montre après, je vous parle du live, donc le live, il n'est pas tout de suite parce que je voulais que vous ayez le temps de coudre le modèle dans sa version de base et aussi, moi, de faire les kits parce que j'ai ouvert des précommandes. Pourquoi des précommandes ? Parce que j'ai du mal à anticiper le volume à faire, d'accord ? Donc là, j'en ai un peu plus de 100, je crois, qui sont coupés et qui sont prêts. Donc du coup, je vous ai mis des photos et j'ai marqué précommande, je ne vais pas expédier tout de suite. Donc s'il y a un kit qui vous plaît plus, je referai du réassort, d'accord ? Donc le kit pour le live, il vous permet de faire les additionnels, donc ce n'est pas le même. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'options, c'est-à-dire, vous allez avoir les pièces de passant en plus, vous allez avoir le fermoir aimanté, vous allez avoir plusieurs zips, un qui vient ici, un au-dessus, un dedans, de l'élastique. Donc du coup, ce n'est pas les mêmes kits parce qu'il n'y a pas les mêmes fournitures et ils ne sont pas non plus au même prix parce qu'il y a plus de travail sur le kit du live, d'accord ? Nachou a dit ton site est en surchauffe sa bug, tu fais encore un carton, c'est très gentil mais évitez de planter mon site quand même, j'y tiens, et on est samedi et mon webmaster est en week-end. Donc pas de panique, si vraiment, vous voulez le patron, vous l'aurez, vous inquiétez pas, il ne va pas disparaître, d'accord ? Mais ça me fait très plaisir que ça vous plaise quand même. Alors, je regarde vos questions après, j'essaye de rester focus. Donc le live, le live, on va faire un vanity taille 4, donc la taille 4, c'est ça, d'accord ? Option additionnelle comme ça, mais ça, c'est la taille 3, donc il faudra projeter, d'accord ? C'est ce qu'on va faire ensemble et on va le passe-poiler exactement comme elle a fait, comme elle a fait Julie, mais on passe-poilera pas le haut du là, de la poche, à rabat, parce que ça fait pas mal d'épaisseur ici et je préfère, pour celles qui sont moins expérimentées, ne pas rajouter de difficultés. Si vous voulez passe-poiler, il faudra vous rajouter un peu ce passe-poil, d'accord ? Donc, le live, je l'organise fin mai, donc du 25 mai au 1er juin. Le principe, on va coudre ensemble tous les jours une pièce du pack additionnel, donc par exemple. Je vous dis n'importe quoi parce que c'est pas le programme, d'accord ? Je vous ai tout mis sur le blog et tout, vous allez voir, je vous mettrai un petit message sur les réseaux pour vous dire où trouver les infos pour préparer le live. Parce que même si vous ne prenez pas un kit, j'ai les plans de coupe à vous donner parce que vous allez voir, quand on fait l'additionnel, il faut projeter le résultat final et pour pas que vous soyez perdus dans les découpes, je vous ai refait le plan de coupe et tout ça, parfaitement, avec toutes les pièces et tout ça. Vous verrez. Donc du coup, qu'est-ce que je vous racontais ? Je ne sais plus. Oui, donc on va faire une pièce du pack additionnel par jour. Donc par exemple, c'est ça que je vous disais, le programme, ce n'est pas ça, vous verrez. La première journée, par exemple, on va faire la face avec rabat. Premier jour, donc deux heures de couture, on s'arrête. Le jour d'après, on va faire la face extérieure zippée en biais. Deux heures de couture, on s'arrête. Ce qui va permettre, soit vous prenez un kit et vous allez faire le même sac que moi, enfin Vanity, soit vous avez vos propres tissus et vous ferez le même Vanity que moi, ou alors, il n'y a par exemple qu'une option du pack additionnel qui vous intéresse, et bien vous venez ce jour-là et vous regardez cette étape-là, par exemple. Chacune va pouvoir et chacun va pouvoir faire le modèle qu'il a envie. On va faire sa popote. Alors, je ne trouve pas ce tissu dans les kits. Christine, non, je ne l'ai pas positionné sur un kit. Je crois que je ne l'ai gardé qu'en planche, mais ce sera éventuellement possible de faire un kit parce que c'était prévu et j'ai oublié. Voilà. Et donc, pareil, extérieur, ensuite on fera la doublure du pack additionnel. On va faire comme ça une option par jour. Donc, j'ai fait un programme complet en vous disant tel jour on fait ça, les pièces à préparer, c'est ça. Enfin, j'ai vraiment travaillé sur le live. Voilà. Et à la fin des derniers jours, on montera notre trousse entière avec toutes les pièces qu'on aura préparées. Donc, si vous ne faites pas le pack additionnel, ça ne vous intéresse pas et que finalement, vous avez envie de coudre la version de base mais pas toute seule, vous pouvez aussi préparer vos pièces et nous rejoindre les derniers jours et quand on prendra notre face extérieure zippée, vous vous prendrez votre face extérieure bimatière. D'accord ? Chacune pourra faire ce qu'elle a envie. Ça bug, je n'arrive pas à valider le patron. Quel succès ? Patricia revient après, ce n'est pas grave si ça bug trop. Il est vraiment choufou, celui-là. Brigitte, oui, il est vraiment très joli, celui-ci. Et c'est un velours imprimé et à coudre. il est trop trop agréable. Merci pour tes étoiles, Marie. Donc le live, 25 mai 1er juin, donc ce n'est pas tout de suite, d'accord ? C'est pour ça que les kits sont en précommande. Rassurez-vous, si ça bug, n'allez pas sur la boutique, je remettrai du stock plus tard la semaine prochaine. Enfin voilà, ne vous inquiétez pas, d'ici le 25 juin, vous aurez reçu votre colis parce que moi, je vais commencer à produire les kits qui sont commandés au fur et à mesure et je vais vous les envoyer de manière échelonnée. Pascal, elle a déjà mis les lives dans son agenda, parfait. Alors, j'ai fait un petit message, je regarde. Y aura-t-il un concours pour Angélique ? Angélique, elle suit. Merci, Sabrina, elle dit merci pour tout ce dévouement, mais avec plaisir, moi j'ai hâte de coudre avec vous. Je suis vraiment très très hâte. Mais voilà, je préférais le échelonner dans le temps parce que si je vous dis c'est demain, vous n'aurez pas reçu votre kit et moi, je n'aurai pas révisé. Le pasquels, c'est la vie. Oui, Sandrine, pas vrai, Jen, oui. Jen, qu'est-ce qu'on disait ? Je ne sais plus. Oui, le live. Donc le live, je vous mettrai le lien vers le blog, vous pourrez récupérer toutes les indications de préparation. Voilà. Et les kits du live, ils sont en précommande parce qu'ils ne sont pas terminés. D'accord ? Et je vous dis les différents prix parce que j'ai vu passer des questions, je regarde mon anti-sèche. Donc, ça fait beaucoup d'infos en même temps. Je vous referai un post, ne vous inquiétez pas. Le patron est canon à vrai bonheur. Ah, Laura, je ne t'avais pas vu. Laura, elle a adoré tester le patron en mode un petit peu top secret. Voilà. Donc, je suis contente de te voir, ça me fait plaisir. J'ai beaucoup de mal avec les additionnels, Catherine. C'est pour toi que je fais ce live. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal avec les additionnels. Je me suis dit faisons-le ensemble. On va dédramatiser notre truc. On va coudre notre projet tranquillement. Et vous allez voir que les additionnels, ça peut faire peur parce qu'il y a plein d'infos mais en vrai, si on prend notre temps, ça va bien se passer. Alors oui, Angélique, je t'ai pas oublié. Donc, Angélique, elle dit est-ce qu'il y aura un concours parce qu'au dernier modèle, c'était le sac et bel en live qu'on a poussé. D'accord ? J'avais fait un challenge couture. C'est-à-dire qu'ensuite, vous deviez poster votre modèle sur les réseaux pour gagner des cadeaux. Alors, je dois vous dire que j'aime beaucoup les challenges mais le dernier, j'ai pris vraiment plein de retours qui n'étaient pas très agréables. Alors, je pense que celles qui sont ici n'ont pas fait ce genre de retours parce que j'ai remarqué que quand je mets des cadeaux, super cadeaux, ça fait de la frustration. C'est normal. En plus, il n'y avait qu'un cadeau. C'était un top cadeau. C'était une machine à coudre qui était vraiment canon. Et du coup, ça m'a un petit peu échaudée. Donc, je pense que oui, je ferai un challenge. Par contre, il n'y aura pas un cadeau à 1000 euros cette fois-ci. Je pense que je resterai dans quelque chose de plus, pas modeste, mais des cadeaux qui seront cool quand même et qui seront moins décevants quand on ne gagne pas. Voilà. Donc oui, il y aura un challenge, mais je vous en parlerai au mois de mai, au mois du live. Voilà. Dilemme. Sylvie, elle dit le 25 mai, c'est mon anniversaire de mariage. Sylvie, il n'y a pas de dilemme. Tu fais ton anniversaire et tu regardes le replay. Si je loupe une journée, ce n'est pas grave parce que du coup, vous avez vu, je vous dis 25 mai, 1er juin, 8 jours. Tous les jours, un petit bout. D'accord ? Donc oui, Angélique, elle a vu les commentaires. Donc du coup, ce n'est pas grave si on loupe une journée. Ce n'est pas grave du tout. Voilà. Edwige, elle dit, j'ai adoré la trousse, c'est sûr, vous allez m'écoudre tout plein. Edwige a même fait des hacks du hack de la trousse. Elle a fait des modèles très beaux. D'ailleurs, les testeuses ont fait des modèles qui sont magnifiques. Et du coup, je vous les montre dès lundi parce que je dois trier leurs photos. Il y en a partout. Elles sont trop belles. Donc lundi, j'ai un poste avec tous leurs modèles. Vous allez voir que ça va être vraiment... Je pense que ça va vous plaire parce qu'elles ont une super inspiration. Juste le fait que tu nous choisis, c'est un cadeau. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ça, Vicky, c'est trop... Merci, Vicky, c'est trop mignon. Il y a un futur pack sac-trousse-ébène à venir. Marion, pas en kit, mais sur la boutique, j'ai fait un pack. Ça s'appelle Lot de patron. Vous pouvez acheter le sac-ébène et la trousse. Et si vous achetez les deux en même temps, à voir ce qui est intéressant pour vous. Soit vous prenez le modèle, en ce moment, il est remisé à moins 20% en sortie pendant une semaine. Donc à voir ce qui est plus intéressant, moins 20% plus le sac d'impôt ou de prendre les deux et moins 15 les deux. Voilà. Donc ça, c'est dans Patron PDF, Lot de patron. Voilà. Je viens de rentrer, dommage, je regarderai le replay. Ça a l'air trop bien, Nancy. Je vous remontre une dernière fois le modèle et je vais m'arrêter là. Et, ah oui, est-ce que vous avez des questions ? Parce que j'ai vu des questions tissus tout à l'heure dites-moi. Coucou Alinor, ça va ? Alinor, elle y a acheté toutes les options. Alinor, elle a tout cousu, elle sait tout. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions ? Je n'ai pas dit le niveau de couture, c'est des cousu. Le niveau de couture du projet, ce n'est pas un projet difficile, d'accord ? Mais il faut savoir que coutons une fermeture, c'est mieux. Et il y a quand même un peu de rigueur au niveau des pièces cotées et ici. C'est plus facile ici si vous ne mettez pas de passepoil, d'accord ? Mais voilà. Il faut prendre son temps et niveau intermédiaire, je dirais, pour la fermeture. Est-ce qu'il y a une bandoulière, Fabienne ? Non, il n'y en a pas. Donc c'est une poignée à la main, comme ceci. Mais si tu as envie de l'allonger pour te faire une hanse, il n'y a pas de problème. Alors Brigitte, elle m'a mis un petit mot toujours au garde. Merci pour ta gentillesse et ton talent. A bientôt. Plein de plaisir à tout dans vos projets. Je vous laisse, je vais faire la queue à la commande. Merci, c'est adorable. Quel sera le prix des kits, Pascal ? Oui. Alors, oui, et Sandrine, elle n'aime pas le simili, par quoi le remplacer ? Alors, je commence par Sandrine sur Insta et ensuite, je te réponds, Pascal, parce que j'ai mon antisèche. Donc, Sandrine, si tu n'aimes pas le simili dans le fond de trousse, ou fond de vanity, là, j'ai mis une autre matière d'ailleurs que je ne vous ai pas du tout mis en ligne. Je vais la rajouter la semaine prochaine. Demain, je vais prendre une petite pause. D'accord ? Du coup, tu vas voir, si tu connais les patrons d'Odinette, au début, je mets une photo de la trousse, donc de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci, d'accord ? Et je te dis, par exemple, ce tissu, c'est le fond de trousse. Quelles sont les possibilités pour le fond de trousse ? Et je t'ai mis un tableau, et donc je te dis toutes les matières compatibles dans le patron. Là, j'ai mis du simili, mais on peut mettre énormément de choses. D'accord ? Est-ce que tu vas faire d'autres couleurs pour le kit additionnel live Lorraine ? Peut-être. Je vais voir en fonction du stock, peut-être, parce que je n'aurai pas assez de tissu pour faire beaucoup de modèles du même coloris, donc peut-être je changerai, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de coup de cœur, attends, c'est possible. Du coup, là, on a mis du simili, mais tu peux mettre de la toile à sac. Ça, c'est vraiment canon à travailler et tu n'auras pas de problème d'épaisseur. Je l'ai en plein de coloris sur la boutique, elle est vraiment agréable à travailler. On peut venir mettre, qu'est-ce que j'ai mis ? Ici, ça, c'est un polyester spécial sac et accessoire. Ce coloris, il n'est pas encore en ligne, mais il est agréable à travailler. Tu peux mettre de la suédine aussi. Le but, c'est de mettre quelque chose qui a du maintien, d'accord ? Pas du coton, je dirais, parce que ça va s'affaisser et tu vas voir dans le modèle, de toute façon, on entoile cette pièce. Donc, si tu as par exemple probablement Canva, quelque chose comme ça qui te plaît, tu peux très bien mettre dans le fond de trousse, mais tu vas voir, le tableau, il est bien fait et tu as toutes les possibilités. Alors, je vois, tu peux remonter la différence entre taille 3 et 4. Oui, Laurie, d'ailleurs, je n'avais pas vu que c'était toi. Ça va, Laurie ? Du coup, je réponds de l'autre côté à un message Facebook. Ensuite, je te montre toutes les tailles. Donc, les prix des kits. Je ne vous ai pas montré les kits. C'est n'importe quoi. donc, les kits patron de base, d'accord, qui permettent de faire la version de base. Donc, la version trousse, mais pas vanity, ok ? Et ce n'est pas pour le live. Sans patron, le kit, il est à 29,99€. Et avec patron, ça dépend de ce que vous choisissez comme patron. Vous pouvez prendre que le patron taille 4, que le patron taille 2, que le patron taille 1 ou toutes les tailles. Donc, ça dépend vraiment des options que vous choisissez. On a pensé à celles qui n'ont pas d'imprimante, d'accord ? Oui, il y aura un replay, Catherine, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut utiliser du niège ? Tout à fait. Si vous n'avez pas d'imprimante, je peux vous imprimer le patron A4 et je vous l'oblise dans votre colis. Vous avez cette option. Vous verrez, c'est gabarit papier. Ça, je le fais. D'accord ? Est-ce que tu peux mettre du lénage d'ameublement, Carole ? Oui, mais il faut vraiment que tu l'entoiles comme dans le patron. D'accord ? Tu vas voir, il y a une pièce d'entoilage qui s'appelle F' Oui. L'entoilage fait-il partie du kit Patricia ? Oui, il y a tout, tout, tout de l'an. Il y a les entoilages, donc deux types d'entoilage, du velours côtelé, le tissu de doublure, donc là, qui est un coton. Ça, c'est le velours qui est très agréable à coudre, le simili de fond de trousse, la fermeture, le passe-poil, le seul choix et les passants. Les passants et les boutons de pression. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est le fil. Alors, j'ai loupé ma réponse. Est-il possible de faire une séparation intérieure en ajoutant encore des poches ? Je pense que tu peux. Ce n'est pas écrit dans le patron, mais si tu sais faire, tu peux, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que je vous montre, je vous dis ensuite le kit du live, ensuite je vous montre les colorés de kits qui sont dispo pour le patron de base. Donc, le kit du live, je ne peux pas vous le montrer, je l'ai juste coupé et pris en photo, mais il y a beaucoup de fournitures type fermeture et je tiens à vous dire que c'est moi qui mets les curseurs dessus, donc je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a six pièces de passants parce qu'on va faire les options de trapèze, là. Hop. On va faire les hances trapèzes, enfin la poignée trapèze, donc il y a six pièces de passants avec celles de côté. Il y a fermeture du haut, deux fermetures qui vont avec, le passepoil, le tissu, l'entoilage, donc il y a pas mal de choses dedans. Du coup, il y a plus de fournitures. Donc, le kit sans patron, parce que je fais toujours une option avec patron ou sans patron, parce que si vous avez déjà le patron, vous n'avez pas besoin de repayer dans votre kit, c'est important, parce que ça ne sert à acheter plusieurs fois le même patron, enfin je trouve. Donc, le kit sans patron pour le live, on fera la taille 4, d'accord ? Donc, le kit de base, vous pouvez faire la taille que vous voulez jusqu'à la taille 5. Le modèle de base, enfin le modèle additionnel, vous pouvez faire que la taille 4, parce que vous allez voir le plan de coupe, il y a beaucoup de pièces, je ne vous ai pas décliné en toutes les tailles, c'était trop de travail. Donc, taille 4, donc on ne peut pas faire plus petit ni plus grand, c'est pour cette taille-là. Donc, le kit sans patron, il est à 26,99€, voilà. Et après, ça dépend des options que vous voulez pour prendre le patron, à savoir que pour coudre le kit du pack additionnel, il faudra le patron de base plus le pack additionnel, donc moi je vous conseille clairement de le prendre en PDF avec la remise, c'est moins cher, ou en patron pochette, du coup le patron pochette, lui n'est pas remisé parce qu'il y a quand même des frais d'impression qui sont importants dessus et il faudra décalquer vos pièces, voilà. J'ai beaucoup parlé. Hop, je vous montre les kits et après on s'arrête. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous réponds. Est-ce qu'il y aura de possibilité de faire une autre séparation intérieure avec de nouvelles poches ? Oui, ce sera possible. Dans le pack additionnel, il y a plein d'autres poches. Je ne sais pas si tu l'as vu tout à l'heure. N'hésite pas à regarder le replay, tu verras qu'il y a plein de possibilités de poches et en plus, je tiens à dire que c'est Laetitia qui a fait ça et c'était une trop, trop bonne idée. Je n'ai pas sa trousse parce qu'elle en a fait tellement, elle ne les a pas envoyées. Est-ce qu'elle a fait Laetitia ? Je vous montre. Elle a fait la poche zippée de l'additionnel et elle est venue mettre elle est où ? La poche élastiquée comme ça, d'accord ? Par-dessus. Donc Laetitia, elle a fait ça, elle a mis deux poches l'une sur l'autre et du coup, elle a une poche zippée ici plus la poche élastiquée. Donc, en vrai, on peut vraiment s'amuser. Allez, je vous montre les kits. J'ai mis, vous voyez là, mon bazar, j'en ai mis partout. Alors, je vous montre mes kits et après, non, ça arrête. Alors, je vais chercher ma petite valette. J'avais tout préparé, regardez, ils sont mignons. Alors, il y en a un de chaque. Vous aussi, vous faites ça dans votre atelier, genre, je le pousse et ça se mettra bien. Hop, alors, merci CoxyRev, elle dit, c'est vraiment pas cher le kit pour le vanity du live. J'essaie de rester attractive et accessible. Après, vous pouvez faire votre shopping ailleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre un kit. Et à savoir que le live, si vous voulez participer, vous avez juste le patron à acheter et vos tissus, la participation au live sera gratuite. On va faire 8 jours de couture, 2 heures par jour, donc on va bien s'amuser. Hop, en gros, pour les kits, il faut attendre qu'ils soient tous en boutique. Non, Angélique, pour les kits, pour le live, c'est des précommandes, donc il faut, j'ai mis un stock, il faut que tu commandes. Une fois que tu as commandé, moi je produis le kit. Si tu ne commandes pas, comme j'ai mis la quantité que je peux faire avec le tissu que j'ai dans l'atelier, ce n'est pas sûr que je pourrais te faire un kit si tu ne l'as pas commandé. Alors, ça c'est le kit du patron de base, d'accord ? Ne vous trompez pas. Alors, il y a celui-ci qui est joli, ça c'est mon tissu japonais bleu, je vais essayer de mettre plus de lumière, je ne sais pas, c'est peut-être un peu fort. Voilà, qui vous plaît beaucoup et je l'ai marié avec un velours côtelé qui est taupe pour rester dans ces tons-là, vous voyez, qui était un petit peu doré, chaud. Et Amandine a dit toujours un plaisir de coup dans l'ail, mais moi aussi. Et du coup, là vous avez un simili moutarde brillant qui est très sympa aussi à travailler. Et j'ai varié, vous allez voir les fermetures, ça c'est mes nouvelles fermetures, d'ailleurs vous pouvez les acheter au maître aussi si vous voulez. Nathalie a dit je crois que ton nouvel employé va demander une prime pour les heures sup. Nathalie, il est cadre, alors il n'a pas d'horaire. C'est parfait. Du coup, là vous allez voir, il y en a des fermetures différentes, coordonnées. Ça c'est une fermeture que j'avais déjà, elle est ici. Je vous la montre. Attendez, j'ai perdu ma trousse, voilà, c'était celle-ci. Hop, c'était la rose gold avec du noir et j'ai plein de nouveaux coloris. J'ai aussi la rose gold avec du blanc, j'ai l'argenté. Ici. Et j'ai l'adoré. Enfin, j'ai plein de nouveautés en ligne, vous verrez quand le site sera accessible. Donc ça, c'était le premier, le deuxième kit. Ensuite, on va voir celui-ci, c'est le pan bleu. Alors, je l'ai comme ça mais le tissu se voit comme ça. Je l'ai juste plié dans votre sens qui vous plaît beaucoup. Je ne l'ai plus au maître, il est en rupture mais je l'ai mis dans les kits avec un velours côtelé lagon très joli et un simili, je crois que lui, il s'appelle que je ne me trompe pas, aqua brillant. Voilà, et vous avez vu, j'ai mis du coup l'autre fermeture, j'ai essayé de comme des touches de blanc de venir coordonner tout ça. Le prochain, c'est un de mes chouchous mais vraiment chouchous. Le live sera quand en relane du 25 mai au 1er juin. Regarde, j'ai un post-it. 25 mai, 1er juin, vous avez du temps pour vous préparer et je vais vous mettre un petit récap avec le lien vers l'article du blog où je vous explique tout sur le live. Il y a ce tissu-là, alors ça, c'est mon chouchou, je ne l'ai plus au mètre parce que j'ai tout mis dans le lit. C'est une popeline qui est trop, trop agréable à travailler et je l'ai mariée avec un velours côtelé vieux rose, c'est une nouveauté celui-ci et un 6mm cuir en anthracite brillant et un basse-poil argenté, je pense que ça va être de toute beauté. Marianne, peut-on choisir la couleur du kit ? Les kits, en fait, ils sont déjà tout coordonnés. Par exemple, tu vois, j'ai celui-ci, j'ai tout coordonné. Je ne peux pas choisir tes tissus un par un mais tu peux choisir le kit qui te plaît, bien entendu. On a celui-ci, alors ça, lui, il s'appelle Asimia, je crois, ce tissu. Il vous plaît beaucoup aussi. Là, j'ai tout mis dans les kits et dans les kits en précommande et avec un velours côtelé, je crois que c'est le bleu azur celui-ci et un simili océan brillant. Voilà, des fleurs comme j'aime. Ben oui, mais toi, je sais que tu aimes trop les fleurs. D'ailleurs, ta machine a été en panne. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce qu'elle est réparée ? Alors, Nathie, je n'ai pas fait de kit enfant du tout. J'ai pas mal de fleurs donc si c'est pour un garçon, ce sera mieux, je pense, de prendre ton tissu au maître. Alors, celui-ci, je l'ai tenté parce que je trouvais que ça se coordonnait assez bien. Il faut aimer le terracotta. On est sur un terracotta qui tire un peu sur l'oranger mais qui reste quand même pas trop orange. Et ce tissu, je ne me rappelle plus de son nom mais il est vraiment joli. Je trouve qu'il va bien ensemble. Et donc, on a un effet un peu feuillage d'automne qui va être très joli avec... J'ai mis un simili taupe pour casser un petit peu le côté orangé. Je pense qu'il va être très joli celui-ci aussi. Merci Rachel. Elle dit toutes les associations sont sympas. Ouf ! La machine est réparée. Ça me rassure parce que je m'inquiétais pour elle. Ce kit-là, c'est pour faire quel modèle ? C'est pour faire le patron de base. D'accord ? Nous, c'est la version trousse. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper sur le site. Il y a marqué précommande kit spécial live. Ça, c'est pour le live. Hop ! Coucou Emmanuel, ça va ? Alors, celui-ci, on va être dans le ton rose, petite mini fleur, très mignonne. Et on va... Je l'associe avec un velours côtelé gris souris. Ah, Nathalie ! Ça y est, j'ai réussi à avoir le patron. Ouf ! Et ici, vous avez un simili anthracite. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour tout ce qui est précommande, donc les pochettes et les kits, je n'ai pas activé l'option précommande. C'est-à-dire que je vous ai marqué en haut ceci est une précommande et la date de dispo. Mais je n'ai pas activé l'option précommande pour que vous ayez accès tout de suite à vos fichiers. D'accord ? Y a-t-il un promo sur l'ensemble sac ébène et trousse oui Véronique ? Il faut que tu ailles dans patron PDF lot de patrons. Ça s'appelle le lot ébène et tu as la trousse et le sac et tu as moins 15% si tu achètes les deux en même temps. Voilà. Si je loupe le live ou retrouver le replay sur YouTube, elle demande Sandrine. Tu vas voir. Sandrine, je vais mettre le lien du blog. Le blog, c'est blog.dodinette.com. D'accord ? Il y a un article qui s'appelle live ébène trousse ébène spéciale pack additionnel. Ici, je mettrai tous les replays. Donc va sur le blog, c'est plus simple. Tu auras tout centralisé au même endroit. Sinon, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. La chaîne, c'est Dodinette. Et à chaque fin de live, je mettrai dans les deux heures le replay. Donc tu auras une notification si tu es abonné à ma chaîne en disant qu'il y a un nouveau replay et je vais faire une série. Ce sera trousse ébène live et il y aura tous les replays un par un. Voilà. Une grosse envie d'avoir un porte-monnaie taille Elisa en ébène s'il te plaît, Caro. Mais oui, mais Caro, si le porte-monnaie Elisa, il ne peut pas être ébène. Tu peux te le coordonner. Ce serait une bonne idée d'ailleurs. Ah, merci. Emmanuel a dit elles sont trop beaux tous ces kits. Je suis contente que ça te plaise et d'ailleurs, je montre ta trousse lundi. Alors, je finis ça. Je vous remonte toutes les possibilités et ensuite, ensuite, on s'arrête. Hop. Alors, celui-ci, alors celui-ci, c'est exactement celui-ci. D'accord ? C'est le même modèle. C'est le même velours côtelé. Kaki, c'est des grosses côtes, vous avez vu, c'est une nouveauté. Avec ce tissu, c'est un tissu satiné qui est vraiment très chouette. et le fond de la trousse est en or brillant. Voilà. Donc, c'est exactement tout pareil. La même doublure, j'ai mis du kaki. C'est le même kit. Merci, Dominique, pour tes mots doux, Adora. Alors, hop. Ici. Alors, ça, ça, c'est un tissu. J'avais oublié de le... Oui, il est trop beau. Il faut prendre le patron et le kit. Orlan, si tu veux un kit, il faut que tu aies le patron, sinon tu ne pourras pas coudre mais tu n'es pas obligé de prendre un kit. Je n'ai plus d'imprimante. Y a-t-il un patron de papier ? Oui, c'est dans le patron de pochette, la trousse ébène et il est imprimé au format A0. Il est en précommande parce qu'il est en impression chez l'imprimeur. Voilà. Oui, difficile le téléchargement, Marion. Je pense que vous êtes nombreuses. Attends un peu, à mon avis, d'ici une heure, ça va se calmer. Alors, celui-ci est très beau. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est sur la boutique mais il est trop, trop beau et moi, je vais le coudre en live en vert. Il va être trop canon. Donc, celui-ci, velours côtelé, bleu marine et fond de sac en turquoise foncée et j'ai mis la fermeture or parce que je trouvais que ça rajoutait des petits détails par rapport aux fleurs et j'ai pas se poilé doré. Marie a dit, Marie fleur, j'aime ton nom parce que j'adore les fleurs. Tu as vraiment un super goût pour marier les tissus. Ben, merci. En fait, pour tout vous dire, je prends autant de plaisir à faire un kit qu'à coude le modèle. Vraiment, j'aime tant coordonner. C'est vraiment un truc que j'aime tout. J'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, je veux tous les kits mais ça suffit, madame. Alors, est-ce qu'il y aura un kit sac et trousse Amandine ? Pour l'instant, non parce que c'est un gros travail de découper les kits donc là, je reste focus sur le live peut-être par la suite mais pour l'instant, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Alors, il en reste un dernier. On est dans des tons or. Ah ça, c'est un nouveau tissu aussi. Il est, c'est le même qui était en blanc ici, vous vous rappelez ? Mais là, il est jaune, un peu doré. Je ne sais pas si vous voyez avec les reflets du sac. Et on est venu mettre un velours, du coup, moutarde et un fond moutarde brillant. Je pense que ça, ça va être une trousse très bling bling mais elle va être jolie. Voilà. Hop ! Alors, j'ai loupé plein de questions. Je rentre mon bazar et je suis à bout. Ensuite, je vous remontre un petit peu les trousses et voilà. Et bien entendu, il y a celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est mon velours. Il s'appelle Primavera. À coudre, c'est juste une beauté. Enfin, je dis, c'est pas ça parce que j'ai choisi celui-ci mais j'ai vraiment du plaisir à le coudre et il est très agréable. Très beau kit, elle dit Patricia. merci. Oh, Angélique a dit ils sont toujours magnifiques les kits, jamais déçus. Je suis contente que ça te plaît parce que j'y passe du temps. Comment choisir ? C'est trop beau. Le plus dur est de choisir. C'est le tout. Hop, voilà. Donc, tout ça, je le pousse. Et voilà. Alors, avez-vous des questions sur les tissus ? Faire un tuto vidéo pour apprendre à coordonner les tissus ? Ben, Laurence, le problème, c'est que c'est plus ça se sent. Tu vois, moi, quand je vois un tissu, je sais ce que je vais faire avec quoi. Mais apprendre à coordonner, je ne sais pas trop si c'est possible de faire ça en vidéo. Alors, le velours côtelé, ça ne sera pas trop dur à coudre. Sur la Besaslou, le dernier assemblage est assez difficile. Non, Carole, pour ce modèle, le velours côtelé, il n'est pas dur à coudre parce qu'en plus, on ne l'entoile pas. Du coup, ça se passe bien. Après, ça dépend de la machine que tu as. Ce qui peut t'aider, c'est un pied à roulettes, ça aide bien aussi. Après, si tu n'as pas envie de prendre du velours, moi, je l'ai fait en velours parce que je trouvais que ça réchauffait et que c'était sympa. Tu peux partir sur d'autres choses. Il y a du lénage comme on avait fait sur le sac ébène, tu vois. Ça, c'est une matière que j'ai dans la boutique qui est agréable et à coudre mais par contre, elle a tendance un peu à glisser donc il faut vraiment beaucoup épingler. Ah, merci pour ton petit mot doux, Heidi, ça me fait plaisir. Le site est victime un trop-plein d'acheteuses fiévreuses. Il faut patienter. Oui, Céline, ne t'inquiète pas, le patron sera toujours là et du coup, s'il n'y a plus de stock de kits, j'en referai, ne vous inquiétez pas. La vidéo uniquement avec le pack de tissus de base. Alors, Françoise, la vidéo, elle est uniquement pour le patron de base. Ça, c'est un tuto vidéo complet. Je vais vous l'activer sur YouTube, là, juste après, vous allez pouvoir le voir comme ça, si vous n'êtes pas sûr que le modèle vous plaît, regardez la vidéo et le montage, voir si ça vous plaît. Oui, je te réponds juste après, Sandrine, et après, le pack additionnel n'est pas en vidéo parce qu'on va le coudre en live justement et après, vous aurez cette vidéo ressource, d'accord ? Je viendrai vous mettre les replays de chaque face, par exemple, de la face avec le rabat, par exemple, je viendrai vous le mettre dans le pack additionnel. Après, vous pourrez re-télécharger et vous aurez une vidéo par projet en replay à regarder. Peux-tu présenter les modèles que tu as déjà cousus ? Je viens d'arriver. Cathy, oui, et d'abord, je dois répondre à Sandrine qui dit le tissu pour le sac rose, il est pailleté. Oui, c'est celui-ci. Hop. Donc ça, c'est un tissu qui est sur la boutique, c'est une toile pailletée. Voilà. Et elle reste, tu vois, un peu fluide. Alors, je pense que Claire, elle l'a entoilée parce que c'est important de l'entoiler sinon tu vas avoir quelque chose de trop mou, d'accord ? Mais c'est possible aussi. Quel type d'aiguille utiliser ? Patricia, ça dépend des matières que tu choisis. Dans le patron, moi, je te conseille une aiguille de 90 parce que c'est le standard et peut-être pour les surpiqures finales, tu peux passer une aiguille de 100 ou de jean si vraiment tu as mis quelque chose d'épais mais moi, en 90, j'ai tout passé sans problème. Voilà. Hop. Le live, c'est bien la taille 4. Coucou Marie-Pierre, comment vas-tu ? Oui, c'est la taille 4 additionnelle, d'accord ? Marie-Pierre, donc ce sera cette taille-là. Mini Vanity en version comme ça. Donc, si tu veux faire le live, c'est taille 4, patron de base plus l'additionnel. Sans l'additionnel, tu pourras faire que cette trousse, tu n'auras pas toutes les options possibles. Alors, Patricia, c'est mon premier live et hop, elle est partie ton commentaire et débutante en couture, j'aurais des difficultés à le faire. Patricia, si c'est ton premier live, à ce moment-là, prends le patron, ouvre la vidéo YouTube et écoute une première fois ce modèle, d'accord ? Sans les additionnels. Ça va te permettre d'appréhender les différentes étapes du montage, d'accord ? La bimatière, les passe-poils, monter la trousse en entier. T'as tout le mois d'avril parce que c'est juste fin mai, le live. Comme ça, fais-le une première fois, tu te rassures, tu vois si tu y arrives ou pas. Et si tu n'y arrives pas, viens en live et pose tes questions. C'est bien, c'est important. Et si tu y arrives facilement, tu peux partir sur l'additionnel avec nous, d'accord ? Mais fais-le une première fois si tu es débutante, c'est important parce qu'on va faire beaucoup de choses techniques de poche et si tu n'as pas trop l'habitude ou si tu ne vois pas trop ce qu'on va faire, fais déjà ça pour te rassurer, je pense. Alors, Diane, elle veut voir la taille 5. Oui, je vous montre tout ça. Je vous remonte toutes les tailles. Alors, on va faire dans la taille 1. Elle est trop chouchou la taille 1. Petite trousse, alors elle est vide, d'accord ? Hop, taille 1. Ensuite, nous avons la taille 2. D'accord ? Donc, on va être plutôt sur une trousse format trousse de maquillage. Ça, c'était une trousse petite maquillage d'une journée ou vernis ou des petites choses. Après, on va être sur la taille 3. Ça va être une trousse de toilette classique. je dirais taille moyenne. On peut mettre sans problème une brosse à dents, un peigne, ce qu'on a besoin pour la journée. Voilà. Mais on ne peut pas mettre son maquillage en plus dedans. Ou alors, vous avez peu de maquillage, mais on ne peut même mettre une trousse dedans. Vous voyez, la taille 1 dans la taille 3, ça va faire petit. Vous pouvez très bien avoir deux trousses. Ensuite, on passe sur la taille 4. Je vous montre comme ça. Taille 3, taille 4. Donc, vous voyez, quand même, il y a une différence. Hop, voilà. La taille 4, on va être sur un format mini vanity. Elle vous permet de rentrer la petite trousse taille 1, par exemple, dedans. Voilà. Et donc, je peux ranger mes affaires de toilettes. Pas mal. Je n'ai pas fait les poches là. Et une petite trousse. En plus, j'ai encore de la place. Je vous montre. Je ne sais pas, ce n'est pas facile à voir comme ça. J'ai encore de la place. D'accord ? Et ensuite, ça, c'est taille 4. Taille 5, on est sur un format vanity, donc beaucoup plus grande. Là, je vais mettre les affaires de toute la famille. Je vous montre la différence de taille. D'accord ? On est sur... Même en largeur. Vous voyez, au fur et à mesure, la trousse, elle s'élargit aussi. Hop ! Et du coup, on a plus de volume. Alors, je vais la vider. J'ai mis du rembourrage dedans. Je vais vous montrer. Et là, pour le coup, on peut venir mettre la trousse. Ah, je vous montre ma poche parce que mon mari me dit mais c'est bizarre, ta poche, elle n'est pas comme les autres poches. Oui, je les montais à l'envers. En fait, normalement, l'imprimé est dedans et là, on a un petit liseré très mignon, vous voyez ? Et puis moi, au bout de la cinquième trou, je n'ai plus le tuto et j'ai fait n'importe quoi. Là, on peut venir mettre la trousse taille 2 qui contient le maquillage dedans, je vous montre. Il vous reste quand même de la place. Alors, ce n'est pas facile là comme ça mais il vous reste quand même, vous voyez, on n'est même pas, on est à la moitié donc on peut très bien avoir ici, même une serrête de toilette, on peut vraiment mettre plus de choses dedans. Voilà. Donc ça, c'est la taille 5. Hop ! Valérie a dit qu'il va falloir acheter une énième armoire. Oui mais regarde, tu peux les mettre toutes dedans donc je pense que tu n'es pas obligée d'avoir une trop trop grosse armoire non plus. Eh bien Nathalie, je suis contente de t'avoir vue en live, j'espère que ça t'a plu. Est-ce qu'il y a des questions ? Oh, mes rêves en bormis, elle s'en va. Elle dit bravo à l'équipe des hautes testeuses. Un beau succès pour cette fabuleuse trousse et benne. Bravo ma Dodie, mais merci beaucoup. et taille 5 est plus grand que le sac taille 1. Les bulles de Lucie, en fait, ce n'est pas le même format. Je te montre. Le sac taille 1, alors là, j'ai déréglé mes sangles donc c'est normal mais en ce que j'en ai une plus grande que l'autre. Attends, je vais en prendre une. Le sac taille 1, on est plutôt sur un format rectangle et un fond de sac moins large. D'accord ? La trousse taille 5, on est plutôt sur un format carré. D'accord ? Donc en hauteur, on va mettre plus de choses. Tu vois ? Ici, on va être plus haut en hauteur et le fond de trousse, tu vois, est beaucoup plus large pour te montrer la différence. Voilà. Du coup, on ne va pas ranger le même genre de choses. On peut très bien se faire un sac avec la taille 5 de la trousse mais on n'a pas le même look. D'accord ? On est sur quelque chose de plus carré et là, on est sur quelque chose de plus rectangle. Voilà. Steph, elle dit super, c'est juste magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je regarde. Le kit, c'est pour quelle taille ? Steph, le kit patron de vase taille 1 à 5. Tu fais la taille que tu veux jusqu'à la taille 5. Si tu fais une plus petite taille, il te rastera du tissu. Donc, garde-le, optimise-le, fais une deuxième trousse. Voilà, tu ne le jettes pas. Si tu prends le kit spécial live, donc il s'appelle précommande kit live couture pack additionnel. D'accord ? Donc ça, ce sera pour faire que la taille 4. Donc, la taille 4, c'est celle-ci. Ok ? Version pack additionnel comme ça. D'accord ? Il est étudié pour la taille 4. Tu ne pourras pas faire la taille 5 avec. Voilà. Cathy, elle dit j'adore. Je suis contente que ça te plaît. Je regarde s'il y a des petits rosadilles. Les kits sont trop beaux. Merci beaucoup. Alors, en regardant sur le site, pour le live, il y a 7 kits. Il n'y a pas ce que tu viens de montrer. Oui Gaëlle, parce que là, je vous ai montré les kits pour le patron de base. Ce ne sont pas les mêmes kits pour le live. S'il n'y a pas de coloris qui te plaisent, attends un peu, peut-être que je ferai d'autres coloris par la suite, mais pas tout de suite. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur les précommandes. Est-ce qu'on pourra commander demain ou lundi ? Oui, Marie-Agnès, on commande quand on veut. Enfin, je ne vais pas fermer la vente, donc il n'y a pas de soucis. Et il y a une réduction de moins 20% sur le combiné des 5 tailles plus pack additionnel ou non, le patron PDF. Vous avez une semaine, 8 jours pour commander. Donc, si ça bug, revenez plus tard. D'accord ? Est-ce que dans le kit, est-il possible de faire 2 tailles 1 ? Arlette, oui tu peux, mais il faudra que tu rachètes des passants ou que tu les prennes sur la boutique en séparé parce qu'il y a assez pour une trousse. Mais si tu as une fermeture et des passants, sans problème. Parce que regarde, attends, je ne sais plus où j'ai mis la taille 1 parce qu'elle est cachée. Non, elle n'est pas là, elle est là. Tu vois, tu peux faire 7 trousses. Alors forcément, celle-ci, tu peux faire largement 2 trousses, il n'y a pas de problème. D'accord ? Voilà, et j'ai vu comment passer une précommande. J'ai vu question. Louise, je réponds après, comment passer une précommande ? Simplement, vous commandez votre modèle, il y a marqué précommande dans le titre. C'est une précommande. Voilà. Est-ce que c'est deux kits différents pour la trousse et le vanity ? Oui. C'est la trousse. D'accord ? Je vous referai un poste. Je me doutais que ce ne serait pas clair de faire deux kits en même temps. Le patron de base kits 1 à 5, c'est la trousse. Vous voulez faire le vanity, il faut prendre le kit spécial live. D'accord ? Alors, Patricia a réussi à commander. Eh bien, parfait. Ce sera quand le live Anne-Sophie du 25 mai au 1er juin ? Et du coup, Louise, elle dit sur le site je n'arrive pas à avoir l'onglet gabarit à imprimer qui m'apparaît dans les options. Alors ça, c'est que pour les kits Louise. D'accord ? Normalement, tu choisis d'abord ta taille et ensuite, tu choisis en dessous avec gabarit ou sans gabarit. Gabarit imprimé dans le kit, j'ai mis que pour une taille. D'accord ? Si vous prenez les 5 tailles, je ne peux pas vous imprimer les 5 tailles. Vous avez trop de pages. À ce moment-là, si vous voulez les 5 tailles imprimées, prenez le patron pochette. Le patron pochette, c'est un patron avec le patron à zéro. Donc, imprimer taille réelle, toutes les tailles, tous les additionnels. vous n'avez plus qu'à décalquer vos pièces. Voilà. Et non, il n'y a pas de code promo le corchet. C'est le petit, je suis désolé, le téléphone est loin. Non, parce que j'ai déjà remisé le patron PDF, donc vous n'avez pas besoin de code, vous passez. C'est déjà en réduction. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie parce que j'ai déjà 19h30, ça fait 1h30 qu'on parle. Je n'ai pas eu le temps passé. J'espère que ça va vous plaire. D'accord ? Le patron a déjà le pack additionnel qui se fera en live. Oui, c'est liant. Ce n'est pas un vous-être mystère. Cette fois-ci, on part sur un patron existant. D'accord ? Il est déjà sur le site. Du coup, récap, le patron est en promo pendant 8 jours jusqu'à dimanche, pas là celui d'après. Dès qu'il t'en précommande pour le live, le live, c'est du 25 juin au 25 mai au 1er juin. Ça y est, ça ne va plus. Quoi vous dire d'autre ? Des kits en précommande, des kits disponibles tout de suite pour le patron de base et plein de possibilités créatives. J'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai adoré ce modèle, les testeuses aussi et j'ai hâte de voir vos réalisations. Je vous montre les créations des testeuses dès lundi. Voilà, je prends une petite pause demain et je vous dis à très vite. Si le site plante, revenez plus tard, ne vous inquiétez pas, on sera toujours là. Et rassurez-vous, je referai des rasseurs de coloris. Donc, voilà. Vous ne vous dites pas vite, 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 je rafraîchis toutes les deux minutes. Prenez votre temps, il y en aura plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais activer le replay de tout ça et je vais vous activer la vidéo sur YouTube si vous voulez la voir avant de commander le patron. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Alors, Instagram, bonne soirée. Merci pour ce live. Hop, terminé. Et Facebook, merci d'avoir été nombreux. Je sais plus que vous étiez jusqu'à 800. Franchement, vous m'avez impressionnée. Et voilà, merci pour vos retours. C'est adorable de voir que tout ce travail vous plaît et j'espère vraiment que vous prendrez autant de plaisir que j'en ai pris à préparer ce modèle. Et je vous dis à très vite pour la suite. Le live, les vidéos, enfin voilà, ce n'est que le début de ce modèle ébène de cette trousse Vanity. À très vite. Coucou Stéphanie, je suis désolée, je m'en vais. Et puis, celles qui ont manqué le début, n'hésitez pas à regarder le replay. Bonne soirée et merci, merci infiniment pour ce live. J'ai adoré comme d'habitude. Je reste très bien toute la soirée, mais à un moment, il faut s'arrêter. À très vite, à bientôt. Merci.